Musique On va démarrer. On a le plaisir d'accueillir Céline Basset, qui vient de Blue Soil, et qui va nous parler des micro-organismes, des têtes de compost, et le lien entre les micro-organismes et le sol, et la santé des plantes et des sols. Merci. Merci André. Bonsoir ou bonjour tout le monde. Merci d'être autant en nombre et en biodiversité, pour le coup. Et l'objectif de cet atelier, c'est de voir le lien entre la santé du vivant, que ce soit l'être vivant humain, l'être vivant végétal, l'être vivant animal, mais aussi l'être vivant microscopique. Donc c'est pour ça que je vous ai amené le microscope, puisque aujourd'hui, je suis en quelque sorte le premier laboratoire mobile à me déplacer un peu partout en France, pour faire beaucoup de sensibilisation à travers la France et pas que, pour justement promouvoir les cinq acteurs du sol. Et on va regarder justement que ces cinq acteurs du sol, ils ont un rôle très important dans la fertilité, la régénération du cycle de l'eau, l'auto-fertilité, mais pas que, aussi dans le système immunitaire des plantes, notre système immunitaire, mais aussi le système immunitaire des animaux. Je vous ai fait un petit diapo, mais sachant que je sais qu'on est entre soi, entre personnes déjà sensibilisées, donc l'objectif, c'est tout simplement de quand même vite fait me présenter. Ensuite, on va parler des vulnérabilités systémiques très rapidement, puisqu'elles sont en lien avec l'urgence de la régénération du microbiote du sol. Ensuite, on verra concrètement qui sont les acteurs du sol. Et j'ai fait un petit prélèvement. D'ailleurs, merci à Hervé Coves qui m'a indiqué qu'il y avait une petite rivière à côté avec un sol qui sent bon la forêt, pour le coup. Donc, on va analyser ce sol. Et l'objectif, c'est de vous faire rencontrer ce petit peuple du sol qui est invisible, mais qui pourtant est si visible en termes de conséquences quand il est présent. Bon. Allez, c'est parti. On va passer brièvement quand même sur le parcours. Mais donc, je suis tout sauf une ingénieure agronome et la microbiologie n'est pas ma formation initiale. À la base, je suis diplômée d'un master recherche dans les sciences humaines et sociales et j'ai été spécialisée en psychologie cognitive, psychologie neurosciences. Donc, je suis passée en gros du monde du cerveau au monde de la Terre. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. J'ai été pendant mes études réserviste en gendarmerie. Donc, j'ai quelque part été aussi dans le monde de la sécurité. Et d'ailleurs, il y a un lien entre la sécurité et le microbiote du sol. Je vais vous le faire très rapidement. Ensuite, tout de suite, je suis revenue au sol parce que j'ai été atteinte d'une maladie du microbiote intestinal. Donc, c'était génial. Je faisais environ 50 kilos. Je pouvais manger neuf fois par jour. Mais en vrai, j'ai été complètement dévitalisée parce que mon régime alimentaire, donc à l'époque, j'étais aux Etats-Unis, m'a complètement dévitalisé ce microbiote intestinal. C'est à dire que l'ensemble de mes bactéries, des protozoaires, des champignons que j'avais dans mon intestin ont disparu à force de manger de la malbouffe. Et c'est là qu'il y a eu un déclic. J'ai voulu savoir pourquoi est-ce que j'avais eu cette maladie qui mettait en péril mon pronostic vital, tout simplement. C'était il y a environ 10 ans. Et donc, j'ai regardé ce que je mangeais et j'ai regardé les méthodes culturales. Et c'est à partir de là où j'ai bifurqué. J'ai fait une grosse bifurcation. Alors après, j'ai rencontré l'école du docteur Ingham. Donc, c'est cette femme qui est sur la gauche qui, depuis 1996, est une pionnière pour faire de la microbiologie appliquée. C'est-à-dire qu'on a la microbiologie, avec la taxonomie, quelle espèce. On va avoir des analyses d'ADN. C'est très complémentaire. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est d'avoir une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire, les cinq acteurs du sol, que font-ils dans le sol ? Et comment est-ce que je peux élever des micro-organismes de manière locale pour rendre les fonctions du sol ? Donc voilà, je suis un peu autodidacte. Je me forme et c'est là que je commence mes premières expériences de régénération à Brooklyn. Donc, j'ai d'abord commencé par la permaculture. Il fallait d'abord que je fasse l'expérimentation puisque je n'avais pas vraiment de diplôme dans ce domaine-là à l'époque. Donc, j'ai commencé à Brooklyn avec des méthodologies permacoles sur des petites surfaces, bien entendu. Puis, au fur et à mesure, je suis passée de Manhattan au Vietnam. Et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir un terrain de jeu beaucoup plus grand. Et j'avais un sol qui était contaminé à la joie orange. Enfin, voilà, tout ce genre de trucs-là, beaucoup de challenges. Et puis, c'est là que j'ai commencé aussi à cultiver dans l'eau. Donc, je me suis inspirée à l'époque de l'aquaponie pour élever des micro-organismes dans l'eau. Donc voilà, j'élève des micro-organismes dans l'eau. J'élève des micro-organismes pour le sol à travers différentes techniques de compost microbiologique oxygéné, l'ombré-compostage oxygéné. Mais aussi ce que j'ai intitulé récemment microbioponie. Donc, c'est-à-dire que là, on va utiliser des urines dans de l'eau de pluie. Enfin, bref. Et on va élever bactéries protozoaires. Je fais mon chemin. Je vais en Birmanie. On vient me chercher pour régénérer une benne à ordures, en gros. Et là, je ne pouvais pas décemment me faire payer. Je ne savais pas si j'allais vraiment réussir. Donc, c'est plutôt là que m'est venue vraiment l'idée de faire toujours de l'expérimentation. Mon chemin continue. En 2019, j'arrive en France après autant d'années à l'étranger. Et d'ailleurs, pardon pour les fautes de français que je peux faire ou des fautes d'orthographe, pour le coup. Et là, j'ai ouvert une petite entreprise agricole puisque je me suis installée sur les terres de ma mère dans la Drôme, Provençal. Sauf que cette petite entreprise agricole ne fait pas de chiffre d'affaires puisque tous les légumes produits servent à être analysés dans les laboratoires, comme Eurofins, pour faire du contrôle de qualité nutritionnelle. En gros, c'est là que j'ai développé la ferme Blue Soil, même si c'était un peu avant. Et la ferme Blue Soil, c'est une association reconnue d'intérêt général qui fait de la R&D, de la Recherche et du Développement. Donc je suis techniquement en train de faire l'expérience, l'expérience paysanne, mais aussi l'expérience microbiologique et l'expérience agricole, qui est trois mondes différents, mais qui ensemble collaborent. Donc après avoir fait cette association d'intérêt général, j'ai continué mon petit bout de chemin. J'ai aussi ouvert le laboratoire Santé du Sol. Et là, très récemment, je viens d'être acceptée pour un projet de thèse. Donc je suis doctorante au CNAM, au laboratoire, justement, Sécurité et Défense. Quel est le rapport ? Eh bien, l'objectif, c'est de mettre le sol en tant qu'entité vivante au centre des stratégies de reterritorialisation pour les élus, pour les communes, pour tous ces élus qui nous administrent. Donc c'est une certaine manière de faire communiquer des mondes qui, d'habitude, se parlent jamais. Et moi, je veux parler d'agroécologie territorialisée et je veux mettre le sol comme pivot de la civilisation, comme pivot de l'eau, comme pivot du climat, comme pivot de vie. Vous n'avez pas de sol, pas de bras, pas de chocolat. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour cette toute petite présentation. Ah oui, éventuellement, j'ai oublié de dire aussi, je travaille avec la communauté de communes de Bordeaux-Diolophie et j'accompagne le projet alimentaire territorial. Et donc aujourd'hui, maintenant, j'ai sept agriculteurs qui sont dans un protocole expérimental qui, tout simplement, consiste à faire un état des lieux initials au temps zéro, élever des micro-organismes endogènes locaux ultra-territorialisés, puisque le sol, il a son empreinte digitale, d'une certaine manière. Et donc, on part du maraîchage à l'horticulture, aux cultures de plantes aromatiques, à la vigne, mais aussi on passe par la céréale. Donc c'est hyper important d'avoir ce protocole sur tout le type de culture qu'on a. Donc voilà pour la petite présentation. Au niveau bouquin, et désolé, je n'ai pas ramené de bouquin, ce n'est pas du tout mon délire pour le coup, mais l'année dernière, j'ai écrit Produire en Régénérante. Donc ça, ça raconte plutôt le cheminement et des différents climats, mais climats tropicaux, subtropicaux, mais aussi politiques, sociales. Vivre dans un pays communiste ou d'un pays en dictature, puis revenir en France, c'est quelque chose. Et on va aussi parler de microbiote sociale. Et dans l'autre, c'est un peu plus normal, on va dire classique, et c'est co-écrit. Donc dedans, vous allez aussi retrouver le professeur Atanlal et aussi Marc-André Sallos, qui a contribué à l'écriture de ce bouquin aussi. Là, je voudrais vous présenter les agriculteurs qui, en février, ont accepté de faire cette expérimentation. Donc Sabine, Yann, Darmstadt, Valérie Martineau et Sabine Couvent. Et puis maintenant, on a la ferme des Blé-Barbus qui nous rejoint, le Chardon Bleu, et encore une autre. Et pardon, je crois que j'ai oublié son prénom, et puis encore une autre, mais ça n'arrête pas. Donc voilà, on va travailler sur des problématiques. Vous pourrez retrouver le lien de l'étude, puisque l'objectif de la ferme de l'ou-seuil, c'est aussi de partager avec vous. Donc j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage tout. L'objectif, c'est de uploader de la connaissance pour le tout public, de pas uniquement faire des protocoles expérimentaux bien cachés dans son petit labo, dont j'aime bien partager la méthodologie, mais aussi le partage des résultats, des erreurs, des échecs, qui nous amènent toujours vers des changements et des changements de pratiques. Voilà à peu près à quoi ressemblait l'émission en Birmanie. Donc à gauche, vous avez une benne à ordures, enfin une déchetterie à ciel ouvert. Donc quand je suis arrivée en Birmanie et qu'on m'a dit « Voilà, il va falloir régénérer ça », vous comprenez pourquoi j'ai fait... Franchement, on va faire ce qu'on peut et on verra. Et les résultats, tout à droite, la photo, c'est au bout d'un an. Donc on a travaillé avec des ensemencements microbiens dans le sol. Donc à l'époque, je ne travaillais pas encore avec les techniques du Dr Ingham. J'ai développé mes propres techniques aussi, qui sont très similaires, mais je cultive en eau les micro-organismes. Puisque dans les pays tropicaux, c'est très facile d'avoir, et je pense qu'André sera d'accord avec moi, des problèmes de sol hydromorphe et anaérobie. Donc l'eau, autant cultiver directement les micro-organismes dans l'eau, comme ça, on a juste à mettre des bulleurs. Je vais vite fait surpasser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la microbiologie et le sol, c'est hyper important ? Parce qu'on va dézoomer là. On va dézoomer du microscope pour partir au macroscopique. Donc bien souvent, j'interviens avec mon collègue Stéphane Linoux, qui est d'ailleurs dans la salle ici, je crois. Et on va vite fait parler de l'importance de la résilience alimentaire et du microbiote du sol. Donc tout simplement, comme vous le savez, on est dans une dépendance. Notre assiette aujourd'hui, non seulement elle peut nous rendre malades, ce qui a été le cas pour moi il y a quelques années, mais aussi elle vient de loin. Donc aujourd'hui, on a une chaîne alimentaire qui a plein d'intermédiaires et ça augmente le coût, ça augmente l'empreinte carbone, ça paupérise nos paysans locaux. Et donc le territoire n'est plus musclé, comme dit Stéphane Linoux. Et donc on perd les acteurs aussi du territoire, parce que dans le territoire, il y a aussi cinq acteurs, comme dit Stéphane. Donc il y a les producteurs, nous, il y a les transformateurs, les consommateurs, les associations, la commande publique. Et j'en ai peut-être oublié encore un autre, mais en gros, voilà. Et ça, c'est très important de revenir de la ferme à l'assiette. Mais moi, je dirais même du sol à l'assiette pour augmenter notre autonomie alimentaire. Donc là, pour le coup, le sol joue un rôle très important. Je parle aussi de quand on a des solutions agroécologiques, d'agroforesterie, mais aussi microbiologiques. Parfois, c'est compliqué de pouvoir faire la transition pour des agriculteurs, parce que la commande publique n'est peut-être pas là, parce que parfois, on n'a pas non plus, on va dire, un financement qui va aider les agriculteurs à transiter d'un système conventionnel à un système bio, puis d'un système bio à un système syntropique ou à un système agroécologique. C'est très compliqué. Et ça, c'est très important de comprendre de l'autre côté, de ne pas être que dans son petit labo, mais de faire l'expérience de la paysannerie et aussi de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Donc pour comprendre les problématiques, se les approprier, pour pouvoir mieux y répondre. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un petit burn-out aussi au niveau agricole. Donc tous ceux et celles qui arrivent à transiter d'un système à un autre, je leur tire vraiment mon chapeau, parce que c'est pour l'instant, au niveau de l'INRA, par exemple, on en est toujours à mesurer les indicateurs économiques de l'agroécologie. Donc c'est très important de travailler ensemble avec les différents acteurs et actrices. Ça, c'est la deuxième vulnérabilité systémique. Un pays sans paysan, c'est compliqué. Donc il va falloir se mettre au taquet, je pense, et développer ce très beau métier qui consiste à nourrir tout le monde et toute une civilisation au final. Quand je suis rentrée d'Asie, j'ai vu à gauche, donc ça, c'est... Ça, c'est... Ça m'a impressionnée de plus voir d'arbres, plus de haies. Donc ça m'a vraiment... Ça m'a coupé le souffle quand j'ai vu ces écosystèmes à bout de souffle, pour le coup. Pour faire très simple, j'apprends rien à personne ici. La problématique vient tout d'abord du tassement du sol. C'est notre ennemi public numéro un. Le tassement du sol va créer l'effondrement de l'habitat, de l'ensemble de ces micro-organismes. Et quand on va avoir un sol tassé, on va sélectionner, on va avoir des pathogènes plutôt que de sélectionner les micro-organismes bénéfiques. J'aime bien dire souvent, parce que je ne m'adresse pas uniquement, des fois, à un public tout public. Souvent, je m'adresse aussi à des personnes de l'agroalimentaire pour planter des graines. Donc l'aspect économique est important. Et aussi, l'aspect économique est très important quand un paysan ou une agricultrice ou un agriculteur, excusez-moi, peut aussi transiter d'un système à un autre. Donc ce sont des indicateurs à regarder pour encourager cette transition. Donc souvent, aujourd'hui, moi, je dis que le sol, c'est comme un compte bancaire, en fait. Si vous êtes tout le temps à découvert, à un moment, vous allez être interdit bancaire. Là, je pense qu'on est arrivé, on est bientôt interdit bancaire si on continue dans cette direction. Mais bon, tout le monde est déjà au courant. Un autre impensé, c'est la temporalité. Et oui, si on a un espace, on a du temps aussi. Alors, les travaux du docteur Ingham, ont créé, en fait, ce qu'on appelle la succession écologique. Vous pouvez vérifier vous-même sur Google Scholar. Il y a pas mal de publications sur ces travaux-là. Et donc, la succession écologique, c'est tout simplement le développement des écosystèmes. C'est une succession de stades. En gros, Dame Nature, elle va partir du caillou et pour arriver à la forêt. Et entre le caillou et la forêt, il va se passer peut-être 500 ans, peut-être 1000 ans. Il va se passer un certain temps. Et nous, je vous rappelle que notre échelle, c'est 80 ans, 90 ans. Donc, il faut bien qu'on puisse manger un moment. C'est pour ça que quand vous écoutez des vidéos de Claude et Lydia Bourguignon ou de Marc-André Sélos, pour les Français, ou du professeur Atanlal ou d'autres microbiologistes dans le monde, il y a une temporale éthème qui, moi, m'a choquée au début, qui était, on peut mettre 5 ans, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. En fait, c'est encore une variable inconnue qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on ne pourra pas maîtriser. Parce qu'en gros, Dame Nature, elle a ses propres délais de cicatrisation. Si vous, vous vous faites mal au genou et que vous sortez de l'hôpital et que je viens vous chercher et je vais vous dire, vous venez, on va faire un marathon, vous allez me regarder de travers, vous allez me dire, non, mais t'es bien mignonne, mais j'ai besoin de me reposer, en fait, là, j'ai besoin de me réhabiliter. La nature, c'est pareil, sauf qu'elle vit dans une autre temporalité. Ah, et je tiens aussi à dire que nous sommes la nature. Il y a les êtres vivants humains, les êtres vivants non humains. Dans les non humains, il y a les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Donc, en fait, ça, c'est très important de le replacer et tout le monde n'a pas la même temporalité. Cette succession écologique et ce schéma est très important pour la suite du développement que je vais faire ici et les observations qu'on va faire parce qu'on va faire un petit jeu après qui va être de placer le prélèvement de la rivière sur la succession écologique. La succession végétale, c'est ce qu'on voit. Mais là, on va plonger en dessous du ver de terre. En dessous du ver de terre, donc, il y a ces cinq groupes. Et la succession végétale, elle est causée, selon les travaux du docteur Ingham, par la succession biologique. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je vais tester le pointeur, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça marche ? Oui. Ici, vous allez avoir un ratio bactéries-champignons. Ce ratio bactéries-champignons va varier en fonction du ratio carbone-azote. C'est pour ça que je suis un peu tatillon parfois quand on me dit « Oh, je vais mettre de la matière organique. » Quelle matière organique pour nourrir qui ? Le ratio carbone-azote, la matière organique, c'est le menu du restaurant des micro-organismes. Si tu mets de la tonte de pelouse, tu vas encourager les bactéries. Donc, tu seras dans un système qui sera à dominante bactérienne. C'est super pour mes brassiques cassés, c'est super pour mes moutardes. C'est un peu moins bien pour mon maraîchage, l'autre partie maraîchage, parce que je fais une subdivision dans le maraîchage, pour les tomates, pour les salades, les curcurebitacées, les autres plantes qui, elles, ont besoin de mycorhize. Le brocoli n'aime pas la mycorhize, que les choses soient claires. Le brocoli, il aime la bactérie et principalement l'actinobactérie. Donc, c'est des petites subtilités comme ça qui viennent se rajouter et compléter les autres approches qui, au final, ensemble, mises ensemble, vont pouvoir être organiques et fonctionner ensemble. Et peut-être plus rapidement, parce que quand un agriculteur fait le grand chelème et le grand pas, il faut être là pour l'encadrer et l'aider à rester rentable. C'est important. Pour nous, pour bouffer, et pour eux. Donc, ça, c'est très important. Dans un système forestier, j'aurais bien entendu, et la DAF ne me contrira pas, je pense, il y a une dominante de biomasse fangique. On sait bien d'avoir des bactéries, mais on veut principalement une biomasse fangique. Donc, au fur et à mesure que la succession écologique avance, c'est-à-dire qu'il y a ces successions de stades, on va avoir au début un système avec une dominante bactérienne et après, tout doucement, ça va s'équilibrer à un ratio, on va dire, équivalent. Et après, on va changer, la courbe s'inverse. Ça va être une dominante fangique. Donc, ça, c'est plutôt sympa parce qu'au final, c'est la dame nature qui nous donne, en fait, ses secrets. C'est son règlement intérieur à elle. Pour en revenir, donc, au macroscopique, aujourd'hui, on est en train de mettre en pratique différentes méthodes régénératives, syntropiques, tout ce que vous voulez. et c'est hyper important. Je dirais qu'il faudrait ajouter qu'il faut ajouter ça dans une sorte de temporalité, là aussi, parce qu'on ne sait pas, la variable, c'est on va mettre 6 ans, 20 ans à bouffer ou être rentable, je ne sais pas. Donc, vu les effondrements qu'on a actuellement et vu la joie et la paix qu'on veut maintenir par l'assiette, parce que si tout le monde a à manger, eh bien, ça ira bien avec tout le monde, je pense qu'il est important d'ajouter la brique microbiologique et de l'élevage de micro-organismes en première étape pour pouvoir faciliter les installations des systèmes de méthodes culturelles régénératives, que ce soit l'agroécologie, l'agroforesterie, quelle que soit la méthode régénérative, le socle, c'est le sol. Alors moi, je me situe vraiment tout au début du caillou et en général, quand j'installe et que j'aide les agriculteurs qui vont faire des pratiques agroforestières ou agroécologiques, moi, je suis dans une démarche diagnostique, c'est quoi l'état des lieux, c'est quoi le ratio bactérie-champignons, c'est quoi ta culture, qui c'est qu'on va élever et où est-ce qu'on va choper la matière organique locale ? On ne va pas faire venir de la paille de 50 km. Hors de question. Donc ça, ça permet selon les études et les différentes retours d'expérience qu'on a dans le monde entier avec l'école Soil Food Web, il y a des études qui ont montré qu'on peut en moyenne entre 1 à 3 ans faciliter, accélérer, remettre le microbiote du sol en place, ce qui fait que d'un seul coup, on passe un système à un autre avec les autres méthodes culturales de manière plus facile. Ce qui fait qu'on arrive à quelque chose de plus résilient. au lieu d'avoir des plateformes d'approvisionnement, on va d'un seul coup avoir une toile alimentaire comme une sorte de mycorhize sociale et c'est là que ça devient intéressant et tout commence par le sol. Je voudrais aussi dire que lorsqu'il n'y a pas de micro-organismes, c'est quoi les pertes financières pour une structure agricole ? Ça, c'est très important de comprendre. Alors par exemple, j'ai une des agriculteurs que j'accompagne. Elle a des vignes. Même cette vigne-là est plus profonde que ce que j'ai pu avoir. j'ai des racines de vignes qui sont à 3-4 cm du sol et qui sont là depuis plus de 12 ans en agroécologie. Donc sur ma chaîne YouTube, je fais partager mes expériences puisqu'elle m'a autorisée. Cet été, je faisais des diagnostics donc j'utilise le compactomètre. Tout d'abord, je fais des tests d'infiltration d'eau, je fais la totale, des tests d'ADN aussi puisqu'on est dans un protocole expérimental et aussi des analyses microbiologiques telles que le fait le docteur Ingham et encore d'autres types d'analyses. Et moi, quand je vois un sol comme ça, quand je vois une vigne comme ça, ça me dit tout en fait. Ça me dit quoi ? Ça me dit qu'ici, quand vous suivez mon curseur, vous avez plus de 20 barres. Au-delà de 20 barres de pression, il n'y a aucune racine qui peut pénétrer le sol. Au-delà de 10 barres, les arbres pionniers vont pouvoir pénétrer le sol. Certaines plantes peuvent pénétrer le sol. en dessous de 10 barres, il va falloir, c'est plutôt des racines de type maraîchage ou céréales. C'est pour ça que, bien souvent, les racines des céréales sont très courtes. Donc, quand on a créé une couche imperméable à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle des Etats-Unis, on va très facilement comprendre qu'on a un peu déréglé pas mal de choses, notamment le cycle de l'eau qui a un effet sur le cycle climatique et sur la non-séquestration de carbone aussi. Donc, après, on me dit, mais si je travaille avec mes adventices, mes vivaces, je vais avoir ces lignes de la compétition racinaire. Eh bien oui. Moi, là, si je laisse ma vigne en enherbement dans un sol aussi tassé, mais bien sûr que oui, je vais avoir de la compétition racinaire. Parce que quand on a un système racinaire qui est fuyant, qui fait un angle droit et qui va aller enquiquiner sa voisine, vous comprenez que c'est un peu comme si nous tous, on allait vivre dans 20 mètres carrés. Moi, je suis très collaborative, mais au bout d'un moment, certains diront j'aimerais bien avoir mon espace et on risque peut-être de se taper dessus pour l'eau et les nutriments. C'est la même chose dans le sol. On a créé des conditions compétitives, de compétition, pardon, dans la nature, même si on a, mais ce n'est pas le système qui prévaut. Donc là, effectivement, c'est là qu'est née la grande folie du désherbage. Alors qu'on va voir que les adventices vont être les plantes qui vont maintenir ce que j'appelle le levain microbien, c'est-à-dire les communautés, les colonies microbiennes qui vont rendre des services à nos cultures au final. Donc ça, c'est le premier problème. La couche imperméable du sol qui rend les systèmes compétitifs, enfin, en compétition. Compétitif, c'est un autre mot, mais bon, anyway, vous avez compris. Deuxième effet, c'est sur le cycle de l'eau. Donc tout le monde connaît plus ou moins, j'invente rien ici. Donc ça, c'est les travaux de Benton James. Là, la première ligne, vous avez les pots qui miment une rivière. La deuxième ligne de pots, ça va mimer les nappes phréatiques et les petites planches ici vont mimer les différentes méthodes culturales. Donc là, on a conventionnel, raisonné, empaillage, donc on ne va pas travailler avec les vivaces et les pérennes, mais on va plutôt apporter du BRF et un empaillage. Là, on va travailler avec les plantes, les vivaces. J'attire l'attention sur le protocole ici, c'est de verser d'un seul coup 80 mm de pluie pour voir comment se comporte le sol. Bien sûr, en agriculture conventionnelle, érosion totale du sol et la souple et la souple et la chimique fout le camp dans la rivière. Donc c'est ce qu'on observe. Puis la rivière, ça va dans les fleuves, puis les fleuves vont dans la mer, puis la mer va dans l'océan, puis on est en Bretagne, on a les algues vertes. Que ce soit de la souple et de chimique conventionnelle ou du lysier de porc, même problème. Et donc les algues vertes, c'est une sorte de pansement. Quand il y a une neutrophisation des cours d'eau, on va avoir ces algues qui vont un peu réagir pour pouvoir tout de suite absorber le nitrate, le phosphore, le potassium, tout ce qui ne devrait pas être dans l'eau de manière, dans des quantités exorbitantes. Conventionnel, raisonné, ok, mais on a toujours la souple et la chimique qui termine avec du sol dans la rivière. Le paillage, on a déjà sous sol couvert, on a quand même déjà beaucoup de choses et fait réussir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins ce ruissellement et on a moins d'érosion. Mais voilà, j'attire votre attention sur l'état des nappes phréatiques. Donc, au conventionnel, on a une nappe phréatique vide puisqu'on a toujours cette, comme je vous ai expliqué, cette croûte imperméable, raisonné pareil. en paillage, couverture, c'est pas mal, ça revient dans les nappes phréatiques, c'est pas mal parce que moi, je suis un peu perfectionniste et un peu psychorigide, il faut aller encore plus loin. Et regardez, quand on travaille avec les vivaces, là, on a de l'eau potable claire. Le sol est structuré, l'eau est buvable. Adieu, la chlorine et la chloramine. Et là, en fait, ces adventices, ces herbes qu'on veut désherber et si justement, quand on a un sol compacté, je répète, quand le sol est compacté, oui, c'est compliqué de travailler avec un enherbement. Mais lorsque le sol, il est poreux et qu'on peut le pénétrer, là, ça devient intéressant. Là, les méthodes agroécologiques sont hyper productives. Là, on a restitué le microbiote du sol. Pourquoi est-ce que l'eau ici est claire ? Tout simplement, c'est que le sol, grâce aux micro-organismes, c'est un rein. Le sol, il arrive à faire la fonction rénale de la planète, en gros. Donc, c'est important. Si vous, on vous enlève un rein et que vous buvez un verre de vin, je donne peu cher de votre peau. Ça a nécessairement aussi un effet sur le cycle de l'eau. Ah, attendez, je vais revenir et vous le dire tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est important, en fait ? Alors, peut-être qu'il y en a qui le savent dans la salle, mais tout simplement, les plantes, que ce soit des vivaces, des plantes pérennes, le rôle, c'est qu'elles vont entretenir les colonies microbiennes. Alors, tout le monde parle de relations symbiotiques, mais aujourd'hui, on est dans une optique de démocratiser les choses, de les vulgariser, de les rendre très compréhensibles pour les personnes qui ne sont pas des experts et des expertes. C'est qu'en gros, la plante, c'est une éleveuse de micro-organismes. En quelque sorte, la plante, c'est même une dileuse de sucre, pour faire très simple. On parle d'exudas racinaires, d'exudas foliaires, mais là, je vais simplifier la chose pour que tout le monde comprenne. Quand je suis une plante, ici, c'est mon système foliaire. Je vais faire nécessairement ma photosynthèse et je vais nécessairement aussi créer des sucres. Ces sucres vont être partout et ces sucres vont être aussi dans les racines. Et ces sucres, en général, sont libérés au niveau des racines, mais aussi au niveau des foliaires. Mais quel est l'intérêt que la plante libère des sucres au niveau des racines ? Mais tout simplement, c'est qu'elle est en train de rendre dépendant tout un ensemble de micro-organismes camées au sucre. Et ces sucres qu'elle crée lors de sa photosynthèse vont être différents. Peut-être que Jérémy, la bactérie, préfère un sucre simple alors qu'Ingrid, le champignon, préférera un cycle plus carboné, plus complexe. Donc, le génie végétal est capable de définir qui elle veut à ses pieds pour aller chercher et lui délivrer des micro-organismes, des nutriments, micro-nutriments et macro-nutriments. Micro-nutriments, tout ce qui est métaux, majoritairement, et macro-nutriments que vous connaissez, NPK, etc. Donc, cette relation, c'est très important. Ce qui fait que quand on va mettre un engrais, qu'est-ce qu'on fait ? Quand moi, je mets un engrais, c'est super pour le rendement, mais sur la vision long-termiste, quand je mets un engrais, je ne vais pas encourager cette relation symbiotique entre la plante et sa colonie d'esclaves, de micro-organismes qui va gentiment la servir, mais de manière très gentille. Quand je mets un engrais, d'un seul coup, je prends le boulot des micro-organismes. Puis quand on a une plante, on est assez intelligente puisqu'on ne va pas du tout se fatiguer à créer ses sucres puisqu'il y a un humain qui vient être un esclave et remettre des engrais. Vous comprenez qu'en fait, c'est pour ça que la vision de l'engrais, pour moi, dans mon approche, elle est peut-être importante dans une logique court-termiste de rendement, mais sur une logique long-termiste, de long terme, je pense que l'engrais est à éviter. Je viens vraiment de l'école du Dr Ingham pour le coup parce qu'on n'encourage pas cette relation. Ce qui fait que quand on arrache nos plantes, quand on désherbe nos plantes, on enlève au niveau des racines le levain microbien. C'est un levain, comme ceux qui font du pain. Vous avez une souche qui peut durer deux ans, trois ans, quarante ans. Mais gardez-moi vos souches et si vous ne les voulez pas, parce que bien sûr, je suis maraîchée, j'ai besoin de faire mes semis de carottes. Les semis de carottes, c'est petit comme ça et si on laisse des arbres comme ça, c'est une cata. Sarcler. Bref. Il y a différents types de méthodologies donc à innover, à changer, comme pour le travail en céréales. On a des engins à inventer. Pourquoi ne pas faire de la céréale en culture permanente, en rechangeant la taille des tracteurs, en rechangeant la taille de beaucoup de choses ? On a tout à changer, on a tout à innover. Ici, ce schéma, j'adore le présenter parce qu'il est complètement faux. Pourquoi est-ce qu'il est faux ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait me dire pourquoi est-ce qu'il est faux ? Oui. Ouais. Mais ouais. Moi, quand j'ai vu ce schéma, j'ai fait, mais c'est un truc de fou. Jusque-là, on ne représente pas les racines et ce qu'il y a sous le sol. Donc, ce schéma, pour moi, il est en partie faux parce que les racines ne sont pas représentées. si vous demandez à votre petit enfant de dessiner une fleur ou un arbre, regardez ce qu'il va dessiner. S'il dessine les racines, mission accomplie. Eh bien, souvent, les enfants, quand je leur demande de dessiner un arbre ou une feuille ou une fleur, ils ne vont pas dessiner les racines. Allez, on y va. On sensibilise. C'est primordial. D'abord, ces racines qui vont aller à la verticale et non pas à l'horizontale pour ramener l'eau dans les nappes phréatiques et puis ramener le cycle de l'eau dans du sous-sol à l'air. Alors qu'aujourd'hui, on a fait un cycle de l'eau puisqu'on a créé une planche imperméable partout quasiment dans le monde et donc on a créé un cycle de l'eau hors sol. Super. Ça, c'est une petite illustration de quand je parle à des sociétés. Ça, c'est bénéfique. Ça, ça ne l'est pas. Ça, c'est pas rentable et ça, c'est rentable. Ça, cette couleur-là, c'est pas rentable. Ça, c'est rentable. Alors, je fais des gros raccourcis mais c'est fait exprès pour qu'on comprenne très vite. À droite, c'est mon sol à Diolophie. En 2019, j'avais un sol avec une dominante bactérienne. Même le brocoli, vous ne l'avez pas poussé. Vous vous souvenez du schéma ? J'étais au stade du caillou. Un an et demi plus tard, j'ai fait beaucoup d'ensemencements microbien. J'ai aussi, bien entendu, amendé mon champ avec un certain type de matière organique en veillant au rapsio-césurène, carbone-azote. Voilà. On a un changement de couleur. Pourtant, je suis sur une colline de potier. Je suis partie avec un pH de 8,8. L'objectif ici, c'est que quand on voit cette couleur-là, c'est de l'acide fulvique. C'est un peu caractéristique de l'activité bactérienne. L'activité bactérienne, elle va se caractériser par des glues alcalines. OK, comme je vous l'expliquais, c'est bien. Il y a très peu de sol qui manque de bactéries. On n'a pas besoin de rajouter de bactéries. Par contre, il y a énormément de sol qui manque de biomasse fongique et des autres acteurs que je vais vous présenter très prochainement. Donc ici, le changement de couleur, c'est le symptôme visuel que la biomasse fongique fait son boulot. Je fais de l'acide ulmique et de l'acide humique. Donc, j'ai un sol couleur chocolat à 70%, couleur cacao. Dans mon tube à essai, je le vois tout de suite quand un sol est structuré. Avant même que je l'ai dilué, pouf, je vais avoir du mal à diluer les sols très structurés et poreux avec beaucoup de matières organiques et beaucoup de micro-organismes. Et la fonction rénale est opérée puisque l'eau reste claire. Tous les sols des agriculteurs que j'ai fait qui travaillent avec des engins assez lourds, la mécanisation, je ne suis pas contre la mécanisation. Il va falloir juste la réinventer et l'adapter en fonction du règlement intérieur de Dame Nature. Donc, on a juste à modifier les choses. 300 hectares à la main, c'est compliqué. Là, en gros, vous voyez, l'eau, tout est mélangé, donc, il y a de l'érosion déjà. On le voit dans le tube à essai. Donc, ce règlement intérieur de Dame Nature, non seulement, il va changer nos relations entre nous, être vivant humain, être vivant animal, être vivant végétal, mais aussi, il va changer l'économie parce qu'il n'y a pas meilleure, je pense, économie basée sur le règlement intérieur de Dame Nature. Donc, il s'agit de produire en régénérant plutôt que de produire en exploitant. Je pense que vous commencez à saisir toute ma logique de départ. faire des ponts entre l'économie et l'agriculture régénérative. On passe au plus intéressant, on va plonger dans le sol. Donc, comme je disais, le microbiote du sol, c'est lui qui va définir la qualité du microbiote intestinal. Et j'en ai fait mes frais puisque j'en ai fait l'expérience en étant très, très malade avec cette infection du candida albican qui m'a gentiment soufflé qu'il fallait peut-être s'intéresser au sol d'une autre manière. On y va. Donc, qui sont ces acteurs du sol organisés en chaîne alimentaire ? Bon, on verra ça cette diapo plus tard, mais on est présente. Donc, encore une fois, cette approche microbiologique, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire de la microbiologie appliquée aux paysans et aux paysans, aux agriculteurs et aux agricultrices, mais aussi auto-public. L'objectif, c'est de rendre les choses simples. On a nos chercheurs universitaires qui sont là pour faire de la recherche microbiologique, taxonomique. Ici, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir l'espèce. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est dans mon sol, quelle est sa fonction. Est-ce une bactérie pathogène ou est-ce une bactérie bénéfique ? Est-ce un champignon pathogène ou est-ce un champignon du type mildiou fusarium ? Est-ce un protozoaire bénéfique ou est-ce un protozoaire pathogène ? Est-ce une nématode phytophage qui va manger mes racines ou est-ce une copine une nématode bactérivore qui va au contraire m'aider à recycler le cycle de mes nutriments donc relocaliser les cycles bio-géochimiques. Et puis alors quand on a de la chance, on arrive à avoir des micro-arthropodes. Donc tout là, ces cinq acteurs, ils sont situés en dessous du verre de terre. Quand on va faire du lombricompostage oxygéné, c'est très intéressant aussi d'avoir des verres de terre locaux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans son intestin, le verre de terre va porter les souches de ces micro-organismes. D'où le concept de territorialité qui est très important en microbiologie. Parce que si je vais prendre un trichoderma d'Asie qui est un champignon pour pouvoir le mettre dans un soldre au moins, je trouve que c'est une catastrophe et une aberration écosystémique. faisons avec le microbiote local pour éviter des problèmes d'invasion ou des problèmes d'espèces qui n'ont rien à faire là. En fait, c'est très important. Donc, décomposeurs, bactéries, champignons, je ne vous apprends rien. L'objectif, donc la bactérie, elle est monotâche. Elle va faire une enzyme et elle va manger un truc. Elle va en quelque sorte décoller les nutriments de la roche-mer mais aussi digérer la matière organique mais très lentement parce qu'elle n'a qu'une seule l'enzyme. Monotâche, en gros. Les champignons, eux, c'est des multitâches. Ils ont un milliard d'enzymes. Ils peuvent faire des kilomètres de long et puis, ils aiment les structures complexes et ils vont très rapidement faire leur boulot. Donc ça, c'est les décomposeurs. Mais là, on n'a toujours pas les nutriments biodisponibles pour les racines des plantes. C'est bien d'avoir des bactéries, des champignons. Ça me fait de belles jambes mais on n'a toujours pas, pour moi, pour le docteur Ingham, pour le professeur Atanlal, pour les biologistes, on n'a toujours pas les choses qui sont en solution ionique comme il le faudrait. Il faut qu'il y ait l'intervention de ces prédateurs dont on ne parle que très peu souvent, les protozoaires, les nématones mais aussi les micro-arthropodes. Et ces petits gars-là, ils vont donc manger les bactéries. Les nématones vont plutôt manger les champignons et les micro-arthropodes vous font un peu les deux. Pour faire très simple, c'est la déjection de ces protozoaires, nématodes et micro-arthropodes, donc de ces prédateurs, qui là, va rendre les nutriments et la matière organique biodisponibles chimiquement pour que les plantes puissent s'absorber. C'est là qu'on parle d'auto-fertilité du sol, c'est là qu'on parle de relocalisation des cycles bio-géochimiques, c'est là qu'on parle de résilience alimentaire, c'est là qu'on parle d'autonomie. Mais pour ça, il faut remettre les cinq acteurs ensemble, en nombre, en biodiversité et en lien, comme nous. Sur un territoire, il faut qu'on se remette en nombre, en biodiversité et en lien. En fait, ce qui est infiniment petit, se répète à l'infiniment grand. Ces cinq acteurs, ils vont dépendre de deux habitats. Alors, j'aime bien prendre la comparaison du couple. Quand votre chérie ou votre chérie n'a pas d'oxygène et qu'il bouffe mal ou elle bouffe mal, elle s'en va ou il s'en va. Mais c'est la même chose pour les micro-organismes. Si on veut garder notre relation symbiotique, il va falloir faire des aménagements pour que ça soit vivable et qu'il y ait du mouvement et qu'on mange bien. La même chose pour les micro-organismes. C'est un peu simplifié, mais ça va vous marquer. Donc, quand on a des conditions anaérobiques comme ceci, c'est-à-dire des semelles de compaction très vite, très très à la surface du sol, ça veut dire qu'on a très très peu d'horizons humiques fonctionnels. Donc, on a des racines horizontales, ça me fait de belles jambes, mais le problème, c'est qu'on va avoir, on va sélectionner pour des micro-organismes du type pathogène parce que tous ces micro-organismes, dès qu'il y a moins de 4 parties par million d'oxygène par gramme de sol en moyenne, en fonction des climats, ça change.